Bonjour à tous, merci d'être venu. Je m'appelle Jérémy Gessin et je vais vous présenter mon sujet de thèse qui du coup vise à développer une méthodologie pour l'évaluation de la résilience des territoires littoraux et insulaires face aux risques. Alors je viens de lancer pas mal de mots-clés et de termes et je vais essayer de tous les définir dans le peu de temps que nous avons ensemble. Alors tout d'abord quand je parle de territoires littoraux et insulaires, je vais me concentrer sur mes deux zones d'études qui se trouvent ici en rouge, la Polynésie française et en Charente-Maritime. Cette thèse se divise en trois axes différents avec le premier axe qui vise à évaluer la résilience territoriale. La résilience est un concept de gestion des risques qui a été intégré récemment et qui est relativement nouveau. Il fut un moment où quand on parlait de gestion des risques et de stratégie, on se concentrait seulement sur la dernière phase, la phase post-active, c'est-à-dire la phase de récupération après le risque. La résilience au contraire se concentre sur trois phases différentes qui est la phase avant le risque, pendant le risque et après. Cette intégration de ces trois phases vont permettre d'avoir une analyse plus profonde et plus efficace de la situation en risque aujourd'hui ce qui est de plus en plus important aujourd'hui face au contexte du changement climatique où les risques sont de plus en plus fréquents et intenses. Alors afin d'évaluer cette résilience, on va essayer d'identifier et définir plusieurs types de résilience. La première type du coup c'est une résilience naturelle qui a comme exemple, comme indicateur de par exemple une morphologie des plages. Il y a d'autres types de résilience aussi de plus du côté socio-économique, par exemple une résilience urbaine qui se concentre sur les infrastructures et le type de matériel utilisé pour construire ces immeubles. Et afin de pouvoir quantifier ces indicateurs et donc ces types de résilience, on va associer ces indicateurs avec des bases de données qui viennent soit de l'INSEE et de l'ISPF, ou même du service de l'urbanisme pour avoir une représentation plus géographique, plus cartographiée, qui va au final nous permettre de quantifier et donc associer une valeur à certaines zones et certains territoires pour pouvoir identifier les zones à risque, les zones vulnérables et pour au final mieux gérer nos risques naturels. Donc passons au deuxième axe. J'ai parlé d'outils tout à l'heure comme les outils d'ACIG et d'analyse statistique. Et cet axe en fait se concentre sur un nouvel outil qui s'appelle les drones afin d'évaluer leur capacité pour fournir des données utiles à la décision et des stratégies de résilience du territoire. Ces drones sont très peu utilisés aujourd'hui dans le monde de la recherche et encore moins en Polynesie française. Et c'est pour ça que cette deuxième axe vise à évaluer leurs capacités. Donc on va essayer de mettre en évidence certains défis par exemple le changement du trait de côte, la submersion marine et même les indicateurs de résilience dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour au final avoir une production comme vous pouvez le voir tout en bas de l'axe 2 avec des approches en télédétection. Donc ça sera des modèles numériques de surface et de terrain et des images orthoreptifiées. Et donc en prenant en compte ces deux axes, ces deux axes en fait sont destinés à être liés avec un troisième axe. Et cet axe est un système spatial d'aide à la décision. Un tel système en fait va nous permettre d'agglomérer, de récupérer tous nos données dont j'ai parlé dans les deux axes précédents et les mettre ensemble pour au final favoriser la collaboration, la compréhension et l'acceptation entre plusieurs acteurs, donc que ce soit des acteurs locaux, le gouvernement, les bureaux d'études, etc. pour fournir des données utiles aux décideurs et les pérenniser au long terme. Quelques perspectives pour le futur. À la fin de ma thèse, j'aurai du coup acquis certaines compétences, des compétences un peu plus techniques, par exemple avec des logiciels de photogrammétrie et de SIG. J'aurais aussi, je serais devenu pilote de drone et j'aurai du coup acquis certaines compétences dans le domaine de la gestion des risques, ce qui va me permettre de soit partir dans une carrière plus académique ou une carrière plus privée en tant que consultant ou dans ce que j'appelle la recherche-action, c'est plus dans les bureaux d'études, ce qui permettra d'avoir une action un peu plus tangible sur la recherche. Et finalement, les retombées socio-économiques, le but ultime de ces thèses, c'est du coup de pouvoir créer une méthodologie applicable dans tous les domaines littoraux et insulaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'avoir deux sites d'études qui sont tous les deux des îles, mais au final la Polynesie et la Charente sont des îles très différentes à cause du climat, etc. Et donc du coup, ça va me permettre d'un peu relier les deux sites d'études et appliquer une méthodologie pour la gestion des risques au total. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Merci.